Sous-titrage ST' 501 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 A priori c'est de la folie C'est révolutionnaire Bon la Cali elle est comme sur les chinoises L'assemblement il est pas dégueulasse C'est du métal, c'est des vis On va voir si le métal au niveau des pas de vis Il tient mieux que sur les chinoises à l'intérieur Et là du coup par contre T'as une connectique Effectivement que tu viens clipser Comme ça sur le faisceau Ça ça dégage Maintenant on va passer au deuxième carton Qui là est clairement du gros gadget En même temps c'est tout ce que j'aime le gadget C'est le fameux panel pad Alors un panel pad c'est quoi ? C'est comme sur les bagnoles de drift en fait Tu vois t'as des petits boutons Clic 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 Qui sont là en fait pour dire on ou off Et ça te permet de contrôler des trucs Donc là tu vois pareil petite connectique et tout La boîte à fusibles où tu viens relier Du coup tes alimentations Sur ce que tu veux relier au panel pad Avec les numéros ça c'est bien Et en gros en fait Si t'as toujours pas compris Là t'as des stickers tu vois Avec tout plein d'options Genre par exemple Bah t'as une pompe à essence Que tu veux relier là dessus Tu mets l'autocollant ici T'appuies Clac Ça active ta première pompe à essence T'as des radiateurs Bah tu viens les relier ici Tu mets ton autocollant Clac T'allumes tes radiateurs Et donc moi du coup Ça va être light bar Et puis on va voir Voilà bah après Il y a plein de conneries T'as vu ça chauffant Light cube Auxiliaire Ce qu'il y a de bien moi C'est que ça me permet de le tester Parce que ça peut aussi servir Sur une voiture de drift en fait Parce que tu peux Bah connecter du coup Des accessoires sur ça Et avoir un panel pad Bah de 4x4 dans ta voiture de drift Je vois pas du tout Où est le problème Donc avant d'installer Tous ces petits gadgets Il faut d'abord procéder Au retrait De l'ancienne barre à LED Donc on va enlever Les fixations que j'ai fait ici Celle que j'ai fait là-bas Qui passent à travers le capot Et effectivement Alors déjà la taille Oui oui non Clairement elle a rien à voir En termes de longueur C'est juste pas du tout la même Et je crois que c'était Une des plus grosses Bon après il manque pas grand chose Il va manquer 10 de chaque côté Tu vois Mais si elle est plus performante En même temps la taille On s'en fout Alors je pense que je vais le mettre là En fait en gros Tu vois je vais prendre le support Je vais Ouais je vais le mettre comme ça Mais dessous les câbles là Parce qu'au début je voulais le mettre comme ça Hop Mais ça va pas le faire Ça va être trop haut Ça va toucher le capot J'ai peur Donc je vais retirer ça Et ça c'est le régulateur de vitesse Avec clairement rien à foutre Sur les 4x4 Tu vois c'est relié là Ça vient là Et ça vient en fait Tirer le petit câble Qui est là Qui est mon papillon Donc c'est con Parce qu'il marchait Mais bon je vais pas le saccager Je vais juste le démonter Le débrancher Et pour pouvoir venir fixer ça Mais vu que la batterie est là Je vais le positionner juste derrière Je vais faire venir mes câbles Je sais pas si j'ai besoin de la boîte à fusibles Mais en plus elle est juste derrière Donc c'est bénef Parce que de toute façon Je vois pas 36 idées autres à le mettre J'ai pas envie de percer le tablier là-bas J'ai pas envie de le mettre trop bas Parce qu'il va ramasser de la boue et tout Donc je pense qu'ici c'est pas mal Je vais le mettre là Ça me semble être une plutôt bonne idée Mais ça ça sera demain encore une fois Parce que là il commence à faire vraiment froid Donc je vais me remballer Et je vous dis à tout de suite Allez nous revoilà quelques jours plus tard Donc on va attaquer le démontage Du régulateur de vitesse Voilà c'est bon J'ai enlevé le moteur J'ai juste une petite interrogation J'avais pas vu Mais il y a une mise à l'air Alors je sais pas si c'est dépression ou pression C'était relié au cul du moteur Je vais démontrer pour voir Mais je sais pas du tout ce que c'est Je comprends pas pourquoi Il y a une mise à l'air en fait Au niveau du moteur de régulateur de vitesse C'est pas très logique Donc je vais le démarrer Pour voir si ça souffle ou si ça aspire Et bah je sais pas Je pense que je vais le boucher en fait Ok je viens de le démarrer Donc ça aspire Donc d'un côté ça me rassure Ça veut dire que ça peut être bouché Et que bah du coup Normalement ça n'aura pas d'impact Je pense J'en sais rien du tout Je n'y connais absolument rien là dedans Je pense qu'en fait Le moteur électrique Doit avoir une action Pour tenir le régulateur de vitesse En fait activé Et je pense que Quand tu le désactives Bah c'est la dépression Qui doit ramener le mécanisme en arrière En fait parce que ça aspire vraiment Pas fort Mais genre tu sens qu'il y a un bon effet de sucion Qui doit ramener le système en arrière Et qui du coup doit désactiver le régulateur Je pense que ça doit être ça Sinon je vois pas Dans tous les cas Ça saute parce qu'il démarre avec ou sans Sans moindre problème Bon changement de plan Je ne peux pas venir mettre la petite tolle ici Parce que En gros Il y a une tolle Qui m'empêchera d'être plaquée Contre l'intérieur de la baie moteur Donc je vais faire un plan De repli Et comme je suis un grand Adepte De la colle à pare-brise Je vais venir Mettre Le soutien Hop Comme ça Ici En fait là il y a un clips Derrière la boîte à fusibles Donc je vais m'en servir Et je vais venir mettre Un gros point de colle ici En général Bah il est possible que des choses tiennent Les panos de porte tiennent Avec des gros points de colle Donc il n'y a pas de raison Que ça Ça ne tienne pas Je vais venir le coller là Et après je fixerai La boîte à fusibles Le boîtier électronique Il est là Alors là C'est super bien pensé Là tu as un fil rouge A brancher sur la batterie Un fil noir Ça c'est le plus après contact Donc il va venir désactiver Le boîtier Quand tu as enlevé les clés Tu viens mettre ça Dedans Et ici Directement Bah tu viens de pluguer A la place d'un fusible Dans la boîte à fusibles Ça c'est plutôt cool Et hop Tu relis le reste à la batterie Et ton boîtier Il est prêt à alimenter Tous les accessoires Alors tu vois J'en avais pile un libre Dans la boîte à fusibles Donc pour voir si ça fonctionne J'ai penché Mon multimètre dessus Je me mets Dans la voiture Hop Je vous zoome Sur le multimètre Tu mets le contact Hop 12 volts C'est bon On peut se servir dessus là Maintenant on va relier Le boîtier électronique A la batterie On va tout faire en place Et tout Ça va être un peu long Et un peu chiant pour vous Donc je vous reprends Quand c'est terminé Et voilà c'est bon Alors je n'ai pas encore fixé ça Parce que j'attends Parce que j'attends que la colle sèche Sur le support Comme ça je suis tranquille Le plus de la batterie Il est raccordé Le moins il est raccordé Les câbles Ils sont riselantés Propre Bon je n'ai pas fini Là du coup J'ai fait une soudure Au lieu de mettre la cosse Parce que je suis vraiment plus partisan Des soudures Plutôt que des cosses À la con Le câble Il rentre par là Il file dans l'aile Il arrive par ici On a récupéré le système d'origine De porte de fusible Fixée avec une vis On ne change pas une équipe Qui gagne C'était d'origine Et voilà Ici j'ai mon arrivée Du panel pad Donc au final Reste là toi Je ne vais pas le fixer là-bas Là où est-ce qu'il y a le trou Parce que j'ai peur Que ce soit trop bas Et quand je mets le P En fait ça cache Littéralement le panel pad Donc je vais venir le fixer ici Sur la boîte à gant Directement Comme ça Ça sera à portée de moi Et au pire des cas Le passager pourra S'amuser avec la petite Game Boy Et voilà Tout est sec Tout est monté Tout est verrouillé C'est tout bon Les câbles sont attachés Il n'y a plus qu'à relier La barre à LED Et on est bon Pour ça Il faut encore retirer l'ancienne Allez c'est parti On attaque le positionnement De la barre à LED Donc comme vous voyez Elle est vraiment bien plus petite Que celle que j'avais avant Alors les trous dans le capot Ce n'est pas grave Parce que du coup Ça me donnera l'occasion D'acheter deux spots supplémentaires Et de les remettre sur le côté On va vraiment Compléter les trous avec des spots Là j'ai pris les mesures Je vais commencer les perçages Je vais mettre les pattes Et puis je vais fixer tout ça Je vais même réutiliser Alors ça c'est dégueulasse Je ne vous en avais pas parlé C'est une petite équerre Que j'avais riftée sur le capot Pour éviter que la barre à LED En fait l'ancienne Tombe vers l'avant Elle n'arrêtait pas de tomber Ça me gavait Donc en fait Elle reposait dessus Comme ça Et du coup On va faire la même chose Pour celle-là On va la laisser reposer dessus Et au moins Ça éviterait que le réglage Il bouge Avec tous les ch'tards Que je lui mets Une petite astuce aussi Pour éviter que les barres à LED Et se dévisse Mettez un peu de loctite Quand même sur les vis Ça évitera quand même Que votre barre à LED Et se barre Ah oui Merci Rémi Pour la loctite Rémi le seul de mes abonnés Qui dislike toutes mes vidéos Merci à toi De m'avoir filé ça C'est le moment réflexion Vous voyez Ça c'est la poulie folle Qui rentre dedans Le support moteur Qui sert aussi A tendre la courroie de clim Il va falloir qu'on fasse péter La rondelle Et il y en a une autre On va la voir dans l'os C'est bon Le raccordement électrique Il est fait J'ai fait passer le câble Dans le capot Il vient ici Et là Hop Il vient se raccorder Dans la boîte J'ai fait deux petites connectiques Histoire que la vis Prenons sandwich La connectique Maintenant Il n'y a plus qu'à tester On va tester déjà deux jours Pour voir si ça s'allume Et dès qu'il fait nuit Je vous montre ce que ça donne Si avec ça Je n'éclaire pas toute la France Je ne sais plus quoi faire Contact Hop Le petit boîtier Il s'allume Bon Ça marche On peut même faire des appels de phare avec On recommande Putain Au milieu Ça a l'air vraiment puissant Par contre Là elle est pourrie On n'en tenez pas compte Mais ouais Ça a l'air vraiment puissant Ce truc là Bon maintenant Plus important Regardez Il ne fait pas encore totalement nuit On est venu essayer la barre à LED Je t'en prie Je te laisse appuyer sur le bouton Ouais Ok Donc là il n'est pas totalement nuit La barre à LED Elle châtaigne Quand même plutôt fort Et en fait Je me demandais du coup Les trois spots Ce que c'était à l'avant Et vous voyez Ça fait une espèce de De petit carré Alors là Elle est réglée un peu trop haute Voilà On va se déplacer Hop Mais là Même pas Voilà Encore avec l'iPhone Ça ressent vraiment Je dirais qu'il fait jour Mais en vrai Il fait vraiment sombre Vous voyez le carré au milieu Elle a l'air de ouater Quand même plutôt pas mal Je ne sais pas Si ça a vraiment Une réelle utilité Cette espèce de point Qu'il y a devant Mais je ne sais pas T'en penses quoi Toi tu crois Que ça sert à quelque chose Si c'est bien réglé Oui Mais ouais Mais c'est pas large En fait Après c'est vrai Que si ouais De loin Sur des grands chemins Ça sera peut-être mieux Ouais peut-être Qu'on verra Déjà Il faudrait la rabaisser Un petit peu Et on verra bien Mais bon sinon C'est validé Je veux dire Oui Elle ouate énormément Par contre Pour le prix C'est largement validé Surtout avec la petite télécommande Que je n'ai pas encore fixée Qui est ici Donc ça Ça marche toujours bien Rien à dire C'est fonctionnel En fait Si on a compris En fait Ça éclaire juste La largeur de la route Le petit spot au milieu Quentin Il n'a pas totalement tort Mais ça te permet De voir vraiment loin À l'horizon Là on l'a réglé Alors là tu vois Ça éclaire un peu trop haut Et dès que je reviens au niveau Là ça éclaire la route C'est vraiment top En vrai ça passe super bien Les amis Si cette vidéo vous a plu Vous savez ce qu'il vous reste à faire Je vous dis à bientôt Dans la prochaine vidéo On va refaire un petit peu Et si ce n'est pas déjà fait Pensez à vous abonner Allez salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501